Pourim. Alors on va parler ici de ce jour exceptionnel, à tel point que le Zohar, il dit quelque chose de connu, que le jour du grand pardon, Yom Kippour, est comparé au jour de Pourim. Effectivement, si on traduit son traditionnel le mot Yom Kippour, alors ça vient à dire que c'est le jour du grand pardon, expiation des fautes. Mais si on scinde le mot Kippour en deux, Kippour comme Pour, alors ça vient à dire cette fois-ci que le jour de Yom Kippour, c'est comme le jour de Pourim. Alors si on dit que c'est comme le jour de Pourim, ça veut dire que Pourim est encore plus grand, c'est le référentiel, que le jour de Yom Kippour. Alors on va essayer d'illustrer ce principe-là à travers plusieurs points. On va commencer par un passouk qui paraît anodin dans la Megillah, Megillah Tester. Zeresh, la femme de Haman, lui a dit De faire une potence haut de 50 amot, 25 mètres, ou 20 bokeh. Et le matin, est mort la mêlère, dit au roi de pendre Mordechai. Il demande le Shem Mishmoel, apporté par Ve'elime l'armi d'Aman, c'est qu'a priori, ce n'est pas une manière de parler. Si on a quelque chose à demander au roi Hachverosh, en l'occurrence de pendre Mordechai, on ne dit pas, dis-lui. On aurait dit marqué, demande au roi, fais une requête au roi, essaye de l'amadouer pour qu'il pendre Mordechai. Pourquoi c'est marqué ? Parle au roi et on va pendre Mordechai. D'ailleurs, quelques psoukimes après, après l'épisode dans lequel le roi Hachverosh n'avait pas à dormir, on lui a amené le séfer des chroniques, on lui a lu. Bon, à ce moment-là, Amman était dans le coin. Et le psoukime qui dit, Yomer ameler mi ba Hachver, qui est dans le Hachver, qui est dans la cour, Ve'elime l'amadouer, la Hachver bet mener. Et bien, Amman, il est arrivé. Les morts, la meler, les tlots et le mordechai. Pour dire, il est arrivé pour dire à Hachverosh de pendre Mordechai. Et là aussi, pourquoi est marqué pour dire ? Alors, nous avons dit marqué, pour demander au roi de pendre Mordechai. Même question. Ce n'est pas une manière de parler. Il y a le Shemishmuel. Que à ce moment-là, la situation pour les juifs, elle était très, 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 très difficile, très tendue. A tel point que Mordechai, il s'est mis à pleurer. Il a crié très fort. Va'iz haq, zé haqa gedola. Il a crié très, très fort. La Gemara dans Megillah, il explique. Maroket, Tadvav, Maroket, Ravishmuel, pourquoi il a pleuré ? Mais en tous les cas, ce qui ressort de ça, et aussi du Midrash, c'est qu'Aman, il avait une force fantastique à ce moment-là. Il était même plus grand. Il avait même un trône encore plus élevé que celui du roi Hachverosh. Et Mechazal, il explique toujours à propos de cette Maroket, qu'à ce moment-là, il lui donnait un coir à dire, une force fantastique à Amman. Chez l'Oa Yatsarich, l'Evaqesh, mais à Hachverosh. Qu'il n'avait même pas besoin de demander quoi que ce soit à Hachverosh. Ce que voulait Amman était réalisé. D'après ça, ça répond à la question. C'est pour ça que le passage qui dit, est mort. Zeresh, elle a senti cette possibilité-là qu'il avait son mari Amman. Et lui a dit, dis directement à Hachverosh, j'ai même pas besoin de lui demander. Parce que tu as une force exceptionnelle. Mais Mechazal, il dit, le Shem Hashmuel, à ce moment-là, les Bnei Israëls, ils ont fait Tshuva. Tshuva Be'ahava. Tshuva avec amour de la Torah. Et à ce moment-là, Na'aforhu. Tout a été inversé. Et la force qu'Aman, il avait investie, et qu'il avait à ce moment-là, elle a été transmise au Bnei Israël. Et c'est comme ça que le miracle a pu se produire. Le Shem Hashmuel, il explique que c'est ça, la Ségoula, que les Bnei Israëls ont dans chaque génération, le jour de Purim. Même quelqu'un qui n'est pas très très élevé, spirituellement parlant, s'il fait une fila du plus profond de son cœur, il fait Tshuva Be'ahava, cette fila, elle va être écoutée. C'est ça la force qu'il y a dans Purim. Grâce à la Tshuva Be'ahava, on arrive à un degré exceptionnel, grâce auquel nos Tshilots, ils sont directement accomplis. C'est marqué dans le passé, c'est que le roi du monde, ici, c'est une allusion, pour dire que le roi du monde, il enlève le Kéli, l'instinstitut à travers lequel il fait l'exérote, et il le donne au Bnei Israël. Le jour de Purim, c'est vous qui décidez. C'est Vat Tshuva, évidemment, mais c'est vous qui décidez, qu'est-ce qui va devenir de l'année suivante. Votre filote, elles sont en or massif. Profitez-en. Bon, on va illustrer ça avec une histoire magnifique aussi. C'était dans une famille qui habitait aux Etats-Unis, dans laquelle un enfant est tombé malade. Il avait super mal au ventre. Ils sont partis voir les docteurs, les professeurs, qui ont diagnostiqué une allergie au gluten. Et ça faisait super mal. Bon, la maman n'a pas supporté ça. Et elle a commencé à tout faire pour annuler cette Xera-là. Et elle a entendu, c'était quelques jours avant Purim, que le jour de Purim, si on se lève super tôt, et qu'on lit tout le sévérateur et l'élu, Eh bien, Koukoukou, il écoute notre filote. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est levée, très tôt. Elle a pleuré. Elle a fait les filotes de plus profond de son cœur. Elle a fait le chouva. Et quelques jours après, alors qu'il devait rencontrer un grand professeur qui devait commencer le processus de guérison, eh bien, juste avant, ils sont partis faire un examen de sang pour voir ce qu'il fallait faire. Et, chose exceptionnelle, je ne rentre pas dans tous les détails, ils sont aperçus que tout était parti. Un vrai miracle. Le professeur n'en croyait pas ses yeux, puisque c'était la même personne, avec les mêmes prises de sang quelques mois avant. Tout était parti. Par le srou de filote de cette moment, du jour de Pourim. On voit aussi le même principe. À travers notre Gemara, un peu avant, la Gemara dans Megillah, c'est connu aussi qu'il y avait Rabat et Rabzira qui étaient le jour de Pourim en train d'étudier. Et dans le feu de l'action, on va dire, il était peut-être un petit peu saoul, on va dire. Eh bien, c'est marqué que Rabat chartait les Rabzira. Il a tué Rabzira. Il y a plusieurs explications. Mais une explication simple, c'est vraiment qu'il a tué. À ce moment-là, Rabat, il a fait une fila, une prière très forte, et il a réussi à ressusciter sa Rabouta, Rabat. Non, c'est l'inverse. Rabat, il a ressuscité Rabzira. Alors, il dit, l'hybré de Noam, c'est que quand on raconte des histoires en langues de Mara, c'est pas Stamkara, c'est pas une histoire, en passant. C'est pour nous apprendre quelque chose. C'est toujours, il y a toujours une alaha, les mahasé, on va dire, une conséquence pratique dans l'histoire qui est rapportée. Et là-bas, il dit, c'est pour nous apprendre la conséquence pratique, très pratique, que le jour de Pourim, il est tellement fort, tellement grand, que même triathamétim, on peut la faire. C'est sûr qu'on parle de quelqu'un de très grand, de Tanaïm, d'Amouraïm, excuse-moi, qui avait une force exceptionnelle. Mais, le principe, il est là, pour chacun d'eux. Le jour de Pourim, on a une force exceptionnelle. Je vais terminer encore avec un passouk, qui a émis encore une fois le même principe. Le passouk, il dit, « Ma ashe'el ater ve'ina ten lach. » Achachverosh, il dit à Esther, « Quelle est ta demande ? » Et je vais te la donner. « Ma ashe'el ater et quelle est ta requête ? » « Od » encore, « Ve'te'as » « Et je vais te la faire. » Il demande, le mari, pourquoi il a marqué « Od » ? On leur dit marqué « Ma ashe'el ater et ten lach. » « Quelle est ta demande ? » « Je vais te la donner. » « Ma ashe'el ater et quelle est ta requête ? » « Et je vais te la faire. » Pourquoi il a marqué « Od » ? La réponse, c'est qu'on a lu le jour du Taanit et on va lire aussi pendant Yom Kippur, pour Yom Kippur, excusez-moi. « Ve'aya teren ikre'u ve'ani e'ane. » Non, excusez-moi, ça on va lire, on ne le lit que dans le Taanit. Le passouk, il dit, « Lorsque, avant de vous m'appeliez ve'ani e'ane, je vais vous répondre. Od em medabrim ve'ani eshma. » Il continue à parler et moi, je vais écouter. Alors, il faut expliquer le passouk comme ça. « Ve'aya teren ikre'u. » Avant même de demander, sous-entendu, avant même de demander les choses de base, du pain, de l'eau pour manger, pour survivre, ve'ani e'ane. C'est sûr, là, je vais répondre. Parce que c'est les besoins essentiels. Par contre, ve'od em medabrim s'ils continuent à demander, sous-entendu, sous-entendu, ils ont ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont. Ils ont ce qui est le besoin essentiel. Ils ont à manger, ils ont à boire. Mais ils demandent en plus des motarots, comme on dit. Ils ont 2 millions d'euros dans leur compte. Ils demandent encore. « Ve'ani e'chema. » Alors, à ce moment-là, je vais écouter. J'entends, comme on dit en français. Mais il n'y a pas marqué « a'ani e'ane. » « Je vais l'accomplir. » « Je vais répondre. » Pourquoi ? Parce que c'est en plus. Alors, il dit le mari, « Chesquel. » Que le jour de Purim, là, il y a marqué Quelle est ta demande ? Je vais te la donner. Et c'est ça, le surplus. Et quelle est ta requête supplémentaire, un surplus qui n'est pas obligatoirement écouté toute l'année ? Eh bien, je vais la faire. Pourquoi ? Même principe. Le jour de Purim est très, très spécial. Ça n'obéit à aucune loi en vigueur de toute l'année. quand la pochette yade n'outil nous. Celui qui tend la main dans cette filote, on va lui donner. On va l'écouter. On va accomplir ces demandes. Alors, je souhaite à tout le clan Israël que toute cette filote soit accomplie et que grâce à ça, on ait une année de Yeshua, de Nannes Simcha et de Tachem. M'erabiyam nou le Mashiach. Kon tu Shalom.